bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors vous vous souvenez il y a quelques semaines diana boulee avait fait une sortie où elle annonçait que bon elle a annoncé ça dans un direct elle a dit qu'elle part du cameroun elle va s'installer en côte d'ivoire parce que au cameroun elle ne gagne rien ses affaires ne marchent pas au cameroun il n'y a pas de contrat il n'y a pas d'argent et la raison pour laquelle elle va s'installer en côte d'ivoire parce qu'en côte d'ivoire il y a plus d'opportunités elle gagne plus ses contrats là bas elle gagne beaucoup d'argent là bas et ses projets sont pris au série en côte d'ivoire par rapport au cameroun bien évidemment il ya beaucoup de camerounais qui se sont fâchés ils ont estimé que diana boulee a un peu souillé le cameroun elle a régné son cameroun en faveur de la côte d'ivoire les gens n'ont pas apprécié il ya beaucoup de blogueurs il ya beaucoup d'influenceurs qui ont fait des sorties pour essayer d'exprimer leur mécontentement par rapport au dire de diana boulee même du côté de la côte d'ivoire on a suivi beaucoup de blogueurs beaucoup d'influenceurs ivoirienne fait des sorties pour dire diana boulee non on ne rejette pas son pays même si dans ton pays tu ne gagnes pas quelque chose mais c'est pas bien de venir dire ça à mon division comme ça parce que c'est l'image du pays qui est en jeu et que en côte d'ivoire qu'elle sache que il ya aussi les ivoirien qui sont là bas qui veulent aussi gagner les contrats elle ne doit pas les finir tous les contrats tous les marchés des ivoirien voilà donc cette affaire a fait couler beaucoup d'angles et aujourd'hui nous avons encore un autre cas mais là il ne s'agit plus de diana boulee mais plutôt de stéphanel la femme du bachelor stéphanel bachelor vous vous souvenez plus celle qui apparemment est la femme du bachelor joël william voilà donc tout récemment stéphanel est passé à une émission à la cia tv où elle a fait une déclaration similaire à celle de diana boulee elle a affirmé que en côte d'ivoire elle se sent plus chez elle et que en côte d'ivoire il ya plus d'opportunités par rapport au cameroun et une fois de plus comme avait le cas diana boulee cette déclaration de stéphanel a encore fait couler beaucoup dans ça a choqué un peu les ivoiriens au point où il ya un animateur télé qu'on appelle kevin obin donc kevin obin a vraiment taclé stéphanel et diana boulee dans son émission où il a posé tout un tas de questions à savoir comment est-ce que les camerounaises en particulier donc stéphanel et diana boulee affirment que il ya plus d'opportunités en côte d'ivoire par rapport au cameroun alors que là bas en côte d'ivoire eux mêmes ils n'ont pas la possibilité d'avoir ces opportunités là ils ont des gens qui sont au chômage des intellectuels qui sont au chômage qui n'ont pas de travail mais pourquoi les camerounaises diana boulee et stéphanel bachelors viennent affirmer que en côte d'ivoire il ya beaucoup d'opportunités comment elles elles font pour avoir ces opportunités que les ivoirais eux mêmes n'arrivent pas à voir donc avant de continuer je vous laisse un peu écouter un extrait de l'émission de kevin et ensuite on va revenir pour coller un commentaire le cameroun a le vent en poupe elle désavoue son peuple la candidate de télé réalité stéphanel s'est exprimée récemment sur un plateau de télévision la prétendante du bachelor a asséné je cite en côte d'ivoire je me sens chez moi il ya plus d'opportunités en côte d'ivoire qu'au cameroun une affirmation qui a fait couler beaucoup d'encre donc il y a opportunité en côte d'ivoire beaucoup et puis mes oncles sont encore au chômage quand vous quittez au cameroun et puis vous venez à bidon et puis vous dites qu'il y a opportunités beaucoup en côte d'ivoire même c'est à où vous trouvez les opportunités les plus n'en voient pas moi mes trois oncles ça fait dix ans ils passent concours de police jusqu'à leur âge à dépasser je sais pas si tu as remarqué c'est surtout les femmes qui disent qui quittent au cameroun là et puis bon moi je quand j'ai compté le même nombre de télé qui est en côte d'ivoire c'est le même nombre de chaînes de télé qui est au cameroun les films nous on fait ici là c'est le même film qu'on fait au cameroun la preuve landry nyamba l'acteur là l'acteur ivoirien il est au ce moment à yaoundé il est en train de faire une série je pense que les camerounais sont comme les ivoiriens on aime tout ce qui est talent voilà parce que souvent quand vous arrivez encore du va vous dites qu'il ya plus d'opportunités puis on vous appelle quand vous venez on fouille dans vos poches on vous secoue on vous remue ne serait-ce que pouvoir un pourcentage de talent on voit pas mais quand vous arrivez qu'il ya l'opportunité toi stéphanel excuse moi beaucoup je n'ai rien contre toi tu as fait chronique dans le live week-end est ce qu'on t'a rappelé tu es revenu tu n'es pas revenu tu excuse moi stéphanel stépha ma excuse moi ma tu es venu ici là tu étais sur le plateau tu baillais c'est connu qu'ils te faisaient on baille pas l'antenne tu dis non comme il ya beaucoup de climatisation c'est toi qui m'a dit mais moi je comprends pas quand les filles a quittent au cameroun et puis elle vient dit qu'il ya des opportunités en côte d'ivoire il ya des autres quand elles arrivent là diana bouly quand elles arrivent là on les voit pas dans l'opportunité tout le monde s'installe en côte d'ivoire ou bien quand vous arrivez là travail vous faites là c'est détective privé parce qu'on vous voit pas dans quelque chose mais vous dites qu'il ya opportunité ici qu'au cameroun personnellement je trouve que dire qu'il ya des opportunités plus en côte d'ivoire qu'au cameroun je ne vois pas peut-être pour elle mais sinon on voit tous le succès de muriel blanche qui fait la fierté du cameroun aujourd'hui on voit rosine qu'on a reçu ici qui est très apprécié et au cameroun et en côte d'ivoire parce qu'on voit plein de talent aujourd'hui jeudi muriel blanche rosine c'est des filles qui ont du talent diana bouly là elle a du talent dans ses vidéos tiktok qu'on dise la vérité c'est pas ma tasse de thé mais elle a son talent par contre stéphanel hormis savoir draguer le bachelot elle a quel talent elle est mannequin on n'a qu'à dire la vérité j'étais là il a un talent non mais je pense pas qu'elle parle d'un d'une opportunité artistique si c'est d'opportunités artistiques et pas mais tu penses qu'elle parle de quoi je pense qu'elle parle de devenu prof des maths c'est pour faire film pour laisser je pense pas parce que t'as dit que elles sont venues elles ont rien fait donc c'est pas artistique je pense tu penses que c'est quoi que vous pensez là c'est ça je pense moi je vois ce que je retiens c'est que la côte d'ivoire est trop zo et que tout le monde veut venir s'installer chez nous c'est tout on dit que même m gims vient s'installer en côte d'ivoire après oui la news quand même souvent assez pour ne plus payer impôts en professeur le gt est fermé le gt est fermé voilà vous avez tous écouté l'animateur tevin le gars tacle vraiment stéphanel parce que il dit que selon lui stéphanel n'a aucun talent en dehors de savoir draguer le bachelot elle ne sait pas quel est le talent que possède stéphanel par contre diana brûlée elle le moins elle est talentueuse c'est tiktok donc les gars se pose la question de savoir les opportunités dont elle parle là ces opportunités sont cachées ou alors que eux-mêmes les ivoirais ne voient rien voilà mais quand moi j'essaie de pousser un peu ma réflexion un peu loin peut-être le gars là est en train de vouloir soupçonner nos soeurs camerounaises peut-être de vendre des piments là bas en côte d'ivoire parce qu'elle dit qu'on fouille on fouille on ne voit aucun talent ça veut dire quoi hein vous même ça veut dire quoi de vous en moi quand elle dit ça si tu essaies d'analyser bien si tu essaies de pousser la réflexion un peu loin tu vas comprendre qu'elle entendre vouloir dire que les filles là vendent le piment et que leurs piments passent plus en côte d'ivoire qu'au cameroun parce que ce qu'on ne doit pas nier c'est que ce sont d'abord des camerounaises ce sont d'abord des filles et dans le milieu du showbiz les filles ont plus d'opportunités que les garçons voilà si elles ont les opportunités en côte d'ivoire par rapport au cameroun bon les opportunités dans tous les sens que ce soit dans le sens artistique le sens dans le domaine du cinéma bon c'est tout à fait normal c'est un peu comme aussi à des ivoirins qui viennent s'installer au cameroun et qui trouvent leur compte donc moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi se poser des questions de quoi créer des polémiques c'est tout à fait normal les ivoirins c'est un peu comme les camerounais c'est vice versa les ivoirins se sentent bien au cameroun et les camerounais aussi se sentent bien en côte d'ivoire c'est un peu ça comme on dit souvent généralement nul ne profite chez soi voilà laisser stéphaniel et diana bouly jouit de leurs compétences de leur travail là-bas en côte d'ivoire sachant qu'ici au cameroun il y a aussi des ivoirins qui disent la même chose du cameroun voilà les amis c'est ici que s'achève cette vidéo n'oubliez pas si de nous donner votre avis en commentaire et pour les parieurs n'oubliez pas de vous inscrire sur oneisbet avec mon code promo BRIAD un code qui vous donne 200% de bonus lors de votre premier dépôt et avec ce même code promo vous avez la possibilité de faire vos paris et gagner ciao